bonjour à tous bienvenue sur la chaîne foucier une première au sein de l'atelier des pros et j'ai l'honneur d'être accompagné de julien de sonoff métallerie c'est un honneur pour moi bonjour julien bonjour fred comment tu vas impeccable écoute super comme d'hab en cette début d'année 2020 début d'année 2022 et ben moi aussi je te souhaite les tout le meilleur les meilleurs voeux pour cette année et il faut falloir retrouver le body summer mais avant cet été j'ai du foie gras je profite également pour vous présenter tous nos voeux de bonheur et de réussite bien évidemment bonne année à vous bonne année et tout autour de cette première donc au sein de l'atelier des pros je te propose julien que l'on découvre ensemble qu'est ce que la fourniture inspirelle chez foucier d'accord qu'est ce que ça devient puisque c'est une spécialité qui monte en puissance qui monte oui vraiment voilà et qui se consacre en fait au travail du métal d'accord donc c'est pour ça que tu m'accompagne aujourd'hui puisque tu es la meilleure personne en tout cas pour défendre les valeurs du métal oui puis je suis client chez vous et puis tes clients voilà donc je suis client donc voilà ça va me permettre de me proposer des nouveaux produits que je n'ai pas bien te faire découvrir certaines choses quand tu me sens tout de suite ah mais là ça y est là tu me confie en ton expérience bien évidemment la fourniture inscrète julien juste pour te dresser le profil de mon activité donc c'est orienté autour de cinq grandes familles donc l'abrasif l'outil coupant le soudage le pied du soudeur et l'investissement aujourd'hui j'ai décidé que l'on fasse cette première vidéo ensemble autour de l'abrasif qui est pour moi le consommable incontournable du métalier on en utilise un petit peu un petit peu et je souhaite que tu me fasses part de ton expérience au quotidien qu'est ce que tu utilises le plus souvent pas de problème qu'est ce qui t'amène satisfaction et quels sont les types de produits que tu peux aussi être amené à découvrir et utiliser dans toute façon fais moi confiance en tant que professionnel je te dira vraiment mon avis en toute transparente ok avant de démarrer julien je te propose que tu nous présentes ton activité d'ailleurs et tu que fais tu et ben donc je m'appelle julien bonnet je suis chef d'entreprise donc j'ai deux sociétés une qui s'appelle technium avec une marque qui s'appelle ma belle verrière et une autre qui s'appelle tech industry en gros on est des spécialistes de la fermeture en général on a la particularité d'avoir un atelier de métallerie on fabrique des escaliers des gardes corps de la menuiserie métallique des verrières etc on fait de la fermeture habitat bien sûr comme beaucoup en achat revente on est artisans rge et calibat et sur la partie fermeture industrielle et non pas fourniture industrielle la partie fermeture industrielle on fait tout ce qui est on va dire tertiaire donc on va travailler beaucoup avec les usines pour les portes sectionnelles les caniveleurs portail porte coupe feu etc et j'ai la petite particularité d'avoir une chaîne youtube comme tu le sais un compte instagram voilà où j'essaye de partager un peu et de promouvoir le métier donc c'est pour ça que c'est un honneur d'être là avec toi aujourd'hui sur la chaîne de foucier voilà je pense que c'est tout est réuni pour que ça se passe bien tout à fait voilà merci de ta présence merci c'est un honneur partagé en tout cas puisque le métal n'a plus de secret pour toi et presque voir nous le montrer voilà julien je vais te laisser prendre la main c'est disneyland ouais moi je trouve c'est disneyland ouais c'est chouette moi j'aimerais bien tester celui-là alors tech pro ouais ok il était pro à normal oui ça ça m'intéresse de le tester pour ta croche tu peux en dire un peu plus justement sur la marque tech pro parce que on a souvent une appréhension comme ça en tant que chef d'entreprise c'est à dire quand quand les quincaillers veulent nous faire passer ou des marques qu'on pense être à eux on a toujours une image un peu du qui est complètement faux en fait erronée comme tu le disais mais du discount on se dit ils font fabriquer ça à moindre coût alors que pas du tout en fait c'est des grands noms qui les fabriquent tout à fait en tout cas dans le tout ce qui est marqué exclusif donc tech pro pour la catégorie des abrasifs que je pilote aujourd'hui et ma sélection des partenaires que nous avons derrière sont exclusivement des partenaires européens et des grands noms de la fabrication de l'abrasif voilà donc on est plutôt sur des produits haut de gamme oui des produits low cost on peut pas dire qui on peut pas dire qui puisqu'ils sont sûrement sur le mur mais ils sont sûrement parmi nous sur le disque à lamelles industrielle donc si ah oui c'est le grand classique un très grand mais quelle est la différence justement entre l'industriel et le gros et le céramique et le céramique donc c'est une nouvelle gamme en fait que j'ai développé cette année la grande différence va être notamment sur le type de toile faut savoir qu'un abrasif appliqué il ya beaucoup de choses qui rentrent en compte il ya le média que tu es c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parce que j'ai vu écrit acier voilà c'est le truc qui m'intéresse beaucoup voilà tout à fait puisque toi tu es vraiment je suis moins dans l'hybride en avant voilà on est vraiment dans l'acier on fait quasiment pas d'inox donc c'est ça on a déjà échoué ensemble c'est mon cas à moi tu travailles pas d'inox tu travailles pas d'aluminium donc tu as fait le bon choix en tout cas te dirigeant sur ce produit là puisqu'il est vraiment adapté au travail de l'acier tu as bien lu ouais tout à fait c'est bon on est collé donc les grandes différences en fait vont venir de la toile qui vont permettre en fait avec le même média parce que là on est sur une base zirconium qui vont permettre en fait de travailler beaucoup plus facilement l'acier et l'inox d'une manière polyvalente qu'un produit purement dédié à l'acier où il va falloir donc mettre un petit peu plus de pression pour que le disque soit actif par contre en termes de temps de travail c'est un disque qui est incomparable avec les autres d'accord et celui ci à l'inverse est vraiment dédié à l'inox pourquoi parce qu'on a changé le média on est plus sur une base zirconium on est sur une base céramique c'est un média qui est bien adapté au travail de l'inox pourquoi parce qu'il évite la montée en température et qui s'auto affûtent tout au long du travail mais alors moi c'est pas anodin que je t'ai demandé ça parce que nous on utilise surtout beaucoup de plateaux avec deux disques de fibre absolument on n'utilise quasiment pas ça c'est pour ça je fais esprit de te demander j'aimerais bien tester parce que souvent les métalliers ont des fois enfin j'ai une image d'avant moi j'utilise ça il ya des années c'est le truc qui s'use puis au bout d'un moment on arrive au machin et on n'arrive pas à l'utiliser donc si tu me dis que la durée de vie est longue et qu'il y a une espèce de raffutage à chaque fois c'est c'est intéressant oui on va le tester tout à fait ça ça m'intéresse en fait c'est alors c'est le disque en soi oui moi ce qui me ce qui m'interroge c'est ça d'accord pourquoi la pourquoi la boîte parce que normalement tout est en boîte carton tout est en carton tout à fait il faut savoir que les disques agglomérés donc le mode de conception de disques agglomérés tu tu choisis un média donc le média actif que ce soit corinthons, zirconium ou céramique tu le mélanges avec du liant tu la met dans une presse d'accord tu la met dans une presse pour obtenir en fait ce qu'on appelle la meule tout simplement mais ce qui va accélérer la dégradation de la meule c'est l'air ambiant et l'humidité d'accord à partir du moment où tu vas l'isoler dans une boîte en plastique tu vas prolonger de 40% sa durée de vie et quand tu sais qu'un disque aggloméré a une durée de vie puisqu'il a une date de péremption c'est vrai c'est vrai on le regarde jamais mais je le regarde jamais toujours checker toujours checker d'accord donc celui-là il est bon jusqu'en 2024 absolument donc ici tu as l'année d'utilisation 2024 et avec le v07 en fait tu la le rappel du premier mois du trimestre donc le septième d'accord donc troisième trimestre donc jusqu'à juillet jusqu'à juillet 24 on peut on peut l'utiliser vraiment tout à fait c'est écrit là et là tout à fait ton choix est pas comment dire et judicieux puisque tu as choisi en fait un produit très haut de gamme de chez klink sport donc qui est un fabricant allemand qui décline sa gamme en trois niveaux donc en train d'exerger du goût oui un petit peu il décline sa gamme en trois niveaux donc l'extra la supra et la spéciale d'accord ça c'est un produit spécial donc c'est le très haut de gamme de chez de chez klink sport avec une épaisseur un peu particulière puisque le marché français est décliné en deux grandes épaisseurs le 1 mm le 1,6 mm d'accord les deux amènent des avantages et ça c'est du 1,2 mm justement parce que les deux amènent de désavantages le 1,6 permet d'être une utilisation plus long d'accord le 1 ça fait des grosses coupes un peu absolument avec des bavures aussi un peu plus génial les épaisseurs d'acier que tu traites le 1 à une force de pénétration est bien plus rapide et bien plus d'accueil que le 6 vite par contre il se bouffe vite donc l'équilibre européen qui est en train de s'imposer sur le marché c'est le 1,2 d'accord ce disque a été mis en test par rapport à un bon nombre de panel de disques il présentera je pense que tu vas me le tester tout à l'heure il présente un beaucoup moins de vibrations une longévité une rapide une rapidité de coupe qui est parmi les meilleurs sur le marché d'accord ok qui s'appelle le edge de chez klink sport ça marche c'est un produit 2021 d'un gamme poussier c'est une nouveauté 2021 ouais donc fred je te disais moi c'est quelque chose qui m'a qui m'interpelle ok c'est ces disques là moi j'aime bien les disques spéciaux mais c'est vrai que souvent on en essaye et on sait jamais trop expliquer l'utilité ils sont beaux ceux là ils sont sexy après il faut que tu me convainc quand même que absolument s'ils sont sexy mais que ça sert à rien alors j'en doute je pense que ça sert à quelque chose ça sert à quelque chose mais comme tu as dit ça sort des sentiers battus puisque ce sont des produits qui sont destinés à des traitements de surface donc des finitions d'accord et qu'utilisent beaucoup l'abrasif dont je t'ai énuméré tout à l'heure donc qui est l'abrasif non tissé lui va te permettre en fait de décalaminer et enlever toute l'oxydation sans nuire aux matériaux donc c'est un travail de surface ça n'attaque pas la matière ça n'attaque pas la matière ça attaque l'oxydation ça attaque les impuretés ça enlève les impuretés ça n'attaque pas la matière ça enlève pas la matière d'accord ça il n'y a rien de plus efficace pour moi pour enlever l'oxydation d'accord on le mettra en test on testera bien sûr notamment tu as deux autres produits donc dans l'ordre c'est celui ci ouais c'est celui qui m'interpelle donc celui ci c'est un mixte entre un abrasif appliqué et un abrasif non tissé ok ce disque là va te permettre en fait de faire trois opérations en un quand toi tu recherches en fait une qualité surface suffisante avant d'aller en traitement de surface donc thermolacage ou peinture des choses comme ça ou galvanisation tu vas essayer d'avoir un RA donc un état de surface le plus lisse possible d'accord avec ce disque là tu vas pouvoir enlever du cordon de soudure et en même temps améliorer ton état de surface d'accord tu finiras au delà du grain 120 avec un disque comme ça d'accord et pour finir après ça permet pour être oui c'est mon avis de pro oui après je pense que ça permet surtout pour ceux qui font du traitement ceux qui vont travailler de l'inox ceux qui vont travailler de l'acier vernis ceux qui vont travailler ou de la part où tu vas faire l'application de peinture liquide ce pourrait pour être pour être honnête et transparent certains métalliers dont je fais partie nos ouvrages passe au sablage oui donc même si on pense à un grain hyper fin le sablage refait qu'on revient quasiment à un grain de 80 partout mais je pense donc ça c'est plus leur finition de main courante linox quelque chose qui va avoir qui va pas être thermo laqué en fait on va pas remettre 60 ou 70 microns de peinture dessus quand je parle d'état de surface pour la peinture c'est un dérivé en fait de l'utilisation principale de ce disque là les deux disques que tu as dans la main d'accord ce sont des disques qui sont normalement dédiés au travail de linox et essentiellement de linox d'accord et en fait ce sont des opérations préalables à la finition ultime qui est le polymiroir tout à fait dont on a les produits donc juste derrière toi pas que des conneries c'est loin d'être une connerie et on voit derrière ça le professionnel non mais je préfère être honnête pour pas dire pas dire pas de pas dire aux métalliers aux gens de l'industrie derrière dire oui faut absolument mettre ça avant de partir au thermo la cage non tout à fait c'est pas vrai alors après moi j'aime bien en nous on pousse on fait toujours de la finition t'as vu au grain 80 ni enfin ça soit nickel il n'y a pas d'intérêt mais moi j'aime bien que les ouvrages partent propres de chez nous voilà c'est un petit côté psychologique où je peux voilà mais il y avait ça avec en soi vu le sablage qui a enfin le micro billage en inox des fois il n'y a pas forcément un intérêt mais en thermo la cage en thermo la cage je parle et ici donc c'est l'étape juste après celle ci donc pour encore une fois améliorer ton état de surface tu as utilisé un abrasif non tissé qui a été lui condensé compressé d'accord ok donc tu vas avoir un état qui est donc c'est un peu c'est un peu compacté à fond voilà absolument genre je me suis assis dessus genre genre on a mis beaucoup de pression dessus tout à fait et grâce à ça et grâce à ça tu vas obtenir un état de surface qui est d'accord qui est vraiment la dernière et on est dans le même principe ça ça attaque pas la matière non ça n'attaque pas du tout la matière c'est si je le dis honnêtement oui c'est celui-là qui m'intrigue mais ça c'est dingue rien que aussi alors je l'ai parce que autant celui-là physiquement on voit que bon ça va pas attaquer ça peut ça peut être un petit peu un petit peu souple au terme des alvéoles celui-ci mais celui-là il me paraît tellement que je propose même julien on va dériver aussi parce que j'aime beaucoup faire ça avec d'accord dériver son application on l'essayera aussi pour retirer l'oxydation je les fais dernièrement personnellement pour mettre en test mes produits je fais toujours ça et tu verras le résultat je l'ai trouvé et je te fais confiance voilà ok pour ça de travail on va mettre les pays important les pays c'est parti je te propose qu'on fasse notre première étape donc de désoxidation de l'acier d'accord avec ce disque là avec une autre phase oui alors je te propose moi de découvrir ce disque là dans cette application on aurait pu utiliser une technique bien plus conventionnelle qui est le brossage mécanique d'accord qui fonctionne aussi mais tu verras l'efficacité de ce produit est pour moi redoutable donc je te propose de le mettre en application sur la barre que tu as ici le tube que tu es ici et tu me donnes ton ressenti je me suis permis de remettre la poignée à gauche parce que je suis droitier parce qu'elle était montée en meuleuse orthopédique absolument il ya quelques gauchers qui bossent c'est quand même les gauchers c'est vous d'en regarder on y va allez on teste on appuyer donc tu constates julien comme je te l'ai dit tout à l'heure qu'on a bien retiré la couche d'oxydation c'est froid c'est froid on a retiré un peu de calamine c'est froid et regarde bien le métal n'a pas été attaqué non mais je suis sur les fesses c'est froid et ouais le métal il est revenu tu as c'est dingue d'accord non c'est bluffant effectivement oui c'est pour ça tout de suite j'ai fait ça parce que c'est ouais c'est impressionnant on tourne d'une face on regarde une autre méthode allez regardons notre méthode alors j'indique bien sur cette méthode là que c'est un dérivé d'utilisation de ce produit évidemment d'accord ce produit là normalement est dédié à améliorer le ra donc l'état de surface avant de passer aux étapes de polissage d'accord pour arriver jusqu'au satinage ou poly miroir ok mais tu verras j'ai trouvé la dernière fois lorsque j'ai mis en application sur sur le désoxydation que ça fonctionne plutôt bien d'une autre manière d'accord donc là pour toi c'est vraiment différent c'est complètement au niveau de l'appui j'appuie toujours moyennement ou non pareil je laisse je laisse faire sa vie que tout à fait alors une information qu'on n'a pas partagé avec les gens qui nous regardent oui c'est que tu es équipé d'une meuleuse quand même qui est un variateur de vitesse oui tout ce type de produit là comme tout type d'abrasif la vitesse en fait idéale de fonctionnement est toujours indiqué d'accord donc qui c'est important max c'est très important c'est très important je faisais partie de ceux des fois qui se plaignaient ah bah les disques qui se bouffent vite et les fournisseurs bah oui mais il y a un truc ah bah d'accord j'avais pas la bonne meuleuse exactement donc des fois investir dans la bonne meuleuse ça permet de pérenniser tous les tous les consommables qu'on peut acheter derrière tout à fait et adapter la vitesse de rotation comme le disque le propose parce que c'est là où on aura la meilleure efficacité du produit ok donc on avait pré réglé la meuleuse évidemment donc j'essaye avec ça on y retourne allez on est allez allez C'est encore plus froid Alors on est d'accord nous sommes sur le même type d'abrasif sauf que la manière en fait de présenter le produit Il faut encore moins appuyé Vu qu'il est compacté c'est vrai que j'ai senti tu vois là je l'ai attaqué un peu c'est moi là tu vois j'ai attaqué un petit peu la matière parce que j'ai appuyé C'est vrai que pour celui-là il y a vraiment moins besoin d'appuyer et je trouve que ça a été tu as vu je sais pas c'est peut-être moi mais un peu plus rapide Oui tout à fait Tu as raison Et puis c'est toujours froid Voilà tu m'as fait découvrir un truc tu vois Voilà l'objectif de ce produit là et cette technique Tu vois moi j'avais un avis un peu dessus où je trouvais que ces disques là c'était un peu pas cheap mais c'était C'est vraiment cette application là Ok Julien on va se mettre en tronçonnage Mais avant d'aller plus loin une petite précision quand même et un petit rappel C'est que tous les produits que nous allons tester aujourd'hui en ta présence seront évidemment à gagner auprès d'un de nos auditeurs Ça c'est beau Oui c'est bien effectivement ça fera découvert et puis on fera en sorte que le panel soit complet D'accord ? Donc il y aura une question ? Une petite question technique ? Oui il y aura une petite question technique à la fin et je pense qu'il faudra d'un coup ça sera sur l'Instagram de Foussier Sur le compte Instagram de Foussier où vous retrouverez une photo de nous deux avec les produits parce qu'on est très beaux Absolument Déjà nous on n'est pas à gagner Non Sinon on va avoir des problèmes avec nos femmes, nous ne sommes pas à gagner Par contre les 10 qui seront sur la photo eux sont à gagner Et comme ça il y aura une petite question technique vous répondez vous vous abonnez bien sûr à la page de Foussier c'est quand même le minimum Et vous vous abonnez aussi à ma page parce que ça fait plaisir et c'est sympa Et puis comme ça il y aura un tirage au sort et puis vous pourrez gagner ce magnifique lot Donc tu dis c'est tous les produits qu'on teste ? Les produits que tu mets en application seront à gagner C'est à dire plus j'en essaye ? Oui plus tu en essayes puis on aura à gagner Alors laissez des commentaires soyez sympa avec moi je vais essayer de tout essayer C'est un concept Je vous jure même l'armoire on va l'essayer On va manquer de temps Julien On va manquer de temps Bon allez on essaye un maximum Ça marche allez on continue Donc là on va tronçonner Ouais on va tronçonner alors petit rappel Oui Le disque 1.2 Absolument le Edge de chez Kingsport donc tu l'as naturellement monté correctement Je rappelle quand même qu'il y a un sens de montage sur un disque à tronçonner Donc le flasque et la bague de sécurité toujours contre la tête Donc là c'est bon Absolument C'est vrai que j'en vois beaucoup qui mettent les trucs à moi Je voulais te reprendre mais j'ai même pas eu l'occasion de te reprendre bravo Et juste une chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure J'ai pas fait le spray Fred Un agrément qui est hyper important et gage de qualité aussi c'est Loza Je voulais en parler puisqu'on est encore amené à trouver des abrasifs un peu non agrémentés Mais Loza est vraiment un gage de qualité C'est une organisation internationale Ah c'est une agrémentation ça ? Absolument Sur la sécurité des abrasifs Tu me fais découvrir je ne sais pas C'est toujours bien de l'avoir avec nous Le Edge en 1.2 il garde le pouvoir de pénétration des disques en 1 Et il va garder en fait la durabilité des disques en 1.6 La durabilité du disque en 1.6 C'est l'équilibre parfait du disque en 1.6 Là je vais te le dire Bon là on a un gros tube Donc vu qu'on n'a pas une meuleuse 250 Effectivement C'est vrai que la pénétration est bien parce que le tube est épais en plus c'est du 2 Ouais ça doit être quand même un poche du 3 C'est bien c'est très intéressant que tu parles d'épaisseur Pourquoi ? Parce que naturellement on pense que tout type de disque à tronçonner est fait pour tout type d'épaisseur Ce n'est pas le cas On doit toujours ajuster normalement en tout cas être au plus juste de l'épaisseur du disque à tronçonner Pour travailler l'épaisseur de son matériau c'est un point aussi important C'est ça Bah moi à mon retour il n'y a pas énormément de bavure Pas énormément de bavure Parce que j'étais obligé de faire une reprise Je pense que si je le faisais en un seul coup tu vois la partie où j'ai fait en un seul coup jusqu'à là Bah il n'y a quasiment rien La rigueur elle s'enlève juste à la main comme ça Tout à fait Alors je m'attendais à ce que tu aies un réflexe de professionnel mais je vois que tu es un professionnel Ah oui je sais ce que tu vas venir Le truc qu'il ne faut jamais faire normalement c'est ça Mais on le fait tous Voilà alors ça c'est ce qu'il ne faut pas faire normalement C'est ce genre de geste que je vois quand même assez régulièrement Je voulais quand même indiquer que ce genre de produit là n'est pas du tout prévu pour avoir des applications de débavurage Il existe chez Kling Sport Des produits qui s'appellent des deux en un D'accord ? Donc qui vont permettre de faire du tronçonnage et permettre de faire de l'ébavurage dans tout le paramètre de sécurité qu'il faut Mais comment permettre ? Parce que souvent en fait le but d'un disque à tronçonner Enfin la composition d'un disque à tronçonner c'est que tu as une fibre de chaque côté avec la matière au milieu Absolument tu n'as que deux fibres Dans tous les cas si tu ébavures tu l'imbies mais tu as risque de casse Alors Kling Sport en fait a intégré un buvard supplémentaire Puisque pour passer à un bavurage il faut au moins trois toiles de rétention C'est ce que ce produit propose Et donc sans en abuser mais on peut Ah oui absolument c'est fait pour C'est fait pour On tronçonne on est bavur Tu tronçonnes tu es bavur Alors la contrepartie de ça c'est que l'épaisseur de ce produit là est porté à son minimum à 2 mm Normal Mais par contre quelqu'un qui travaille en polyvalence du coupage et de l'ébavurage Utilisera ce type de produit là C'est une bonne info tu vois Mais ne pas faire ce genre de choses là tu le sais Parce qu'on n'est pas en conformité On n'est pas en sécurité On le fait malheureusement trop les métalliers Donc pareil tu mets un commentaire si toi tu ne le fais pas Je le vois régulièrement Et que j'ai fait une grosse bêtise mais c'est vrai qu'on le fait assez Franchement il y a beau Je le vois régulièrement C'est pour ça qu'il faut se l'avouer C'est les pratiques c'est normal On ne va pas faire Qu'en penses-tu maintenant alors ? Bah au niveau de la coupe moi je trouve ça vachement bien C'est vrai qu'il y a une pénétration qui est assez Parce que le disque, le tube est assez gros et assez épais Donc la pénétration se fait bien Correctement Et c'est vrai qu'au niveau de l'usure je vais quand même un peu appuyer sur la tronche Et il n'a pas beaucoup perdu C'est un disque de haute performance Franchement bon produit Ok Je te propose que l'on passe en ébavurage Avec le disque à lamelles de chez TechPro Allez Alors tu nous a amené des angles Oui Que mon apprenti a fait Justine Absolument Je vais laisser un petit commentaire Justine Elle a 16 ans Elle est en CAP métallier Et c'est elle qui nous a préparé ses petits angles Et je me permets de la féliciter Julien Parce que quand je vois les cordons Ca fait que deux mois Toutes mes félicitations Parce que en toute franchise Moi qui suis un amoureux du soudage J'avoue que là En semi-automatique Elles débrouillent pas bien Eh bien laissez un petit commentaire pour Justine Dis-lui bravo Alors Là je suis dans un cas classique J'ai fabriqué un portail ou un garde-corps Absolument Surtout un portail Un tube carré Et j'ai besoin de faire ma finition en angle Et tu veux lui emmener Comment je le fais ? Et comment tu fais ? Donc plusieurs techniques On va toujours utiliser évidemment de l'abrasif appliqué Donc sous la forme disque-fibre Ou bien en disque à lamelles Directement pour attaquer Sur la vitesse de rotation Tu peux augmenter un petit peu ta meuleuse là Puisqu'on était sur des produits de finition Et là on va passer sur des produits d'abrasion C'est plus je monte plus ça va vite ? Ouais tout à fait Je peux me mettre assis Je peux mettre à plein de balles Ouais tu peux le mettre au max C'est parti 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 Je suis un amoureux de la fignole C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et puis il tient quoi J'ai l'impression qu'il ne s'est pas beaucoup usé C'est surtout ça qui m'impressionne Je te propose qu'on fasse l'application pour Alors une application dérivée Mais imaginons Donc là on est avec celui-là Là on est sur le TECPRO On va les mettre devant Et on va passer maintenant sur celui-ci qui va te permettre d'améliorer ton RA Donc ton état de surface Et tu finiras l'opération de finition avec ce produit-là Parfait on note rapidement le niveau de finition déjà par rapport à tout à l'heure Sur ton état de surface Après il y a une petite boursouflure de soudure Oui mais j'ai vu tout à l'heure effectivement Mais bon ça reste une mise en indication rapide Félicité quand même Justin Oui d'accord Et pour finir C'est propre On va faire celui-ci Et donc avec celui-là Et je vais te demander de rebaisser un peu ta vitesse de rotation Parce qu'on l'avait augmenté tout à l'heure pour enlever l'acier Moi je l'ai mis à fond là Donc là on est sur des vitesses de rotation de proche de 3000 kt par minute D'accord Donc à la moitié t'as un temps d'arrière Oui je vais le baisser Je vais le baisser Et je vais le baisser C'est pas ultra fin Absolument Donc ça brille quoi Initialement dédié à l'inox Malgré tout en phase de pré-polissage ou pré-satinage Mais quand même sur l'acier carbone Ces produits peuvent être utilisés pour avoir des finitions de ce genre-là Et on voit de plus en plus de meubles De meubles notamment industriels Ou tu vois Travailler sur ces carbone Et tu vois on peut arriver à avoir des effets qui sont différents d'autres types d'abrasifs C'est sûr c'est propre Après t'attaques avec de l'abrasif et de la flotte et puis t'es pas loin du polymiroir C'est pas mal hein Après on a les produits pour aller plus loin Mais déjà dans une approche de finition c'est ultra propre C'est ultra propre Julien merci pour cette participation aujourd'hui C'est moi qui te remercie Merci d'avoir mis en application tous les produits que je souhaitais voir avec toi Les mettre en application donc réel C'est beau hein Voilà Le résultat de Enfin pour ma part je le trouve vraiment top C'est joli Ouais c'est vraiment joli C'est vraiment joli Voilà l'ensemble des techniques permettent d'obtenir ce genre de choses là Donc même sur de l'acier carbone on peut avoir des résultats visuellement esthétiquement très poussés On leur montre quand même les lots qui sont à gagner quand même Enfin le lot qui a gagné Allons-y évidemment Donc hein alors si je raconte pas de bêtises Vous avez Ceci a gagné ? Exactement Continue moi je fais mes courses hein Le Edge de chez Kingsport donc 1.2 mm d'épaisseur Qui rend la pénétration aussi performante que le 1 et beaucoup plus long que le 1.6 Vous avez Ceci ? Du disque à lamelles Tech Pro Toile polycotton Et zirconium Il y a ça aussi Polytaph Dark Absolument Polytaph C'est tout ceux qu'on a testé hein Tout à fait Il y a ça aussi Absolument Le Dame 123 Il va te gâter celui-là qui va gagner Il y a un joli lot qui se constitue là Et puis il y a celui-là là Le super finisseur de l'espace Oui tout à fait Le Duke 122 Donc avec ça on a déposé un autre Comment ça ? Alors on va dire qu'on en a testé un autre J'ai envie de vous mettre bien mes petites limailles Je suis sur la chaîne des copains de Fussier D'accord Et vous avez fait que j'aime bien vous faire vous gâter Donc moi on en a parlé brièvement tout à l'heure en off Mais moi celui-là m'intéresse parce qu'on a quand même chance Il y a beaucoup de personnes dans l'industrie qui travaillent de l'aluminium Et je vois ça Donc la Lutaf Tiens tu peux nous en parler Et ça je mets C'est cadeau C'est moi qui paye C'est faux Effectivement On l'a pas essayé Mais c'est un bon choix Julien La Lutaf C'est un produit bien particulier Pourquoi ? Parce qu'il présente en fait une troisième couche On n'est pas rentré dans les détails techniques Oui La composition de l'abrasif appliqué Mais ce qui nous intéresse sur ce produit-là C'est la troisième couche bien spécifique pour le travail d'aluminium Il s'encrase pas Le problème de l'aluminium C'est gras C'est ultra malléable Voilà Donc ça vient remplir les interstices du média D'accord ? Et le problème c'est que quand ça remplit tout ça Et bien en fait tu te retrouves sur une face lisse contre une face lisse Et tu as plus de pouvoir abrasif D'accord Donc on a intégré dans la troisième couche un produit qui s'appelle la stéréate Qui est un produit gras D'accord ? Qui va empêcher l'aluminium de se déposer sur le support Et éviter le phénomène de glaçage Qui évite en fait de rendre l'abrasif non coupant Et bien ça c'est cadeau Ça c'est juste un produit extraordinaire pour l'aluminium Monsieur Foussié m'en voudra pas d'avoir Non non Tu penses qu'il va m'envoyer une facture ou pas ? Personne tendeuse Je l'ai dit que je le payais mais Personne tendeuse Super produit ça Il se décline en disque à lamelles Il se décline également en disque fibre Pour les gens comme toi qui aiment travailler D'accord Voilà Donc comment ça se passe pour gagner tout ça ? Vous avez vu comment ce lot est beau Regardez comment c'est magnifique C'est pas mal hein On peut travailler de l'acier inoxidable On peut chansonner Je peux repartir avec ? Non De l'acier en carbone De l'aluminium c'est vraiment compliqué Voilà vous avez quand même un kit super Puis bon c'est Destino Pro C'est pas un indice de chasse quoi Vous avez une boîte complète ça permet déjà d'avancer un peu Pour se faire pour gagner ça il va falloir répondre à une question Une petite question Qu'on a éminemment pensé dans nos cerveaux féconds Oui oui tout à fait Qui est très très difficile Très très difficile Quelle est ? Tu poses la question ou je la pose ? Je la pose la question Allez vas-y pose la Oh là là je veux pas m'a posée Alors une question plutôt compliquée on a dit Ah c'est dur On va rester sur l'abrasif Et on va demander donc à nos auditeurs Voilà De déterminer quelle est l'épaisseur du disque Edge Donc le disque que nous avons mis en tronçonnage En test aujourd'hui sur notre tube C'est marqué là On met de l'autre côté Voilà précisez nous l'épaisseur Et puis au tirage au sort Exactement Donc il y aura une petite photo sur Instagram Sur le compte de Foussier Absolument Voilà vous likez la photo Vous êtes bien sûr abonné au compte de Foussier Vous vous abonnez aussi à ma page Sonsoftmetallery Vous répondez à la petite question en commentaire Et puis il y aura un tirage au sort Et puis vous pourrez gagner ces magnifiques lots Quelle est l'épaisseur de notre disque ? Quelle est l'épaisseur de ce disque ? C'est dur hein C'est entre 1 et 2 Entre 1 et 2 Bon bah à la prochaine Parfait Merci de ton accaille Merci à toi Julien d'avoir participé et de te prêter au jeu Salut les petites limailles A très bientôt Allez ciao Au revoir Est-ce que c'est sympa ? Bah ouais c'est pendant 20 ans C'est pendant 2022 J'en ai en 2022 On s'est fait attaquer par la Chine En direct du bunker avec Fred C'est ça Comme vous le savez Par contre on a plus trop de riz Il va falloir rationner Parce qu'il y a plus de riz On a plus de riz Donc voilà On va essayer de vous vendre des meuleuses Bon c'est la guerre Vous pensez vous en foutez ? On sait jamais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz